L'idée du film c'est comment ce type est passé à l'acte, comment à un moment donné on se dit tiens je vais tuer toute ma famille. Une grande tradition en France, en fiction que ce soit au cinéma ou à la télévision, d'adapter des faits divers. Qu'est-ce qui fait quand on est auteur réalisateur qu'on décide à un moment donné de se pencher sur ce registre qui est si particulier ? De nature j'aime bien ça, j'adore les biographies, j'ai fait une biographie de Pompidou, j'ai fait Robert Boulin, j'adore ça. Il y a quelque chose de l'histoire qui me passionne. Et là ce fait d'hiver m'a passionné parce qu'il avait un cousin germain américain qui s'appelait John List. Et quand j'ai entendu parler de John List, j'ai associé dans ma tête. Et ça a fait un déclic pour moi. Non pas que je voulais faire un copycat de tout ça, mais je me suis dit dans deux continents différents, à 20 ans d'écart, il y a des personnes qui font la même chose avec des similitudes troublantes. Et ça a été le déclic pour faire ce fait d'hiver. C'est à faire John List pour expliquer, c'est un homme qui pareil a tué sa femme, ses enfants, dans les années 70 je crois aux Etats-Unis. 71, 9 novembre 71. Et qui va être identifié je crois début des années 2000. 18 ans plus tard, en 88. Ah c'est à 88 seulement. D'ailleurs Ligonesse est aux Etats-Unis à ce moment-là. Et on n'en dira pas plus, mais effectivement il a dû être imprégné à un moment donné de cette affaire qui a fait grand bruit. Et je parlais effectivement de Yves Boisset qui lui aussi a adapté dans les années 90 un grand fait divers. Il y a eu sur France 3 une série autour de l'affaire Grégory, portée par une très belle distribution qui a eu un peu de mal à trouver son public. Et là il y a une nouvelle version qui va arriver sur TF1 sur cette même affaire. Et ils l'ont appelé la collection une affaire française. Mais Xavier Dupont-de-Ligonesse c'est vraiment une affaire française. C'est vraiment une spécificité assez particulière finalement. Un cas d'école. Comment un homme, Dupont-de-Ligonesse ou Christophe de Salin, peut disparaître aussi vite ? C'est ça qui vous fascine quand vous vous planchez sur l'affaire en premier ? Oui, c'est le personnage. C'est le personnage qui est un peu un personnage protéiforme qui est certainement victime, qui est un peu malade. Malade dans le sens psychologique quoi. Mais qui s'adapte extrêmement bien à la société, même plus que bien. Et comment partir ? Donc on a été fouillé dans son enfance, on a été fouillé dans ses amis, dans sa famille. Et comment, l'idée du film c'est comment ce type est passé à l'acte. Comment à un moment donné, on se dit, tiens je vais tuer toute ma famille. Et donc on a essayé de trouver les raisons. On a esquissé des raisons. Moi j'en ai trouvé qui me satisfaisait. Parce que c'est surtout dans son enfance, je pense que la religion est majeure dans la construction du personnage. Parce qu'elle l'a marqué au fer rouge. Et on n'échappe pas à son enfance, à mon avis. Ses parents, sa mère qui avait l'église de la Philadelphie, qui était quand même quelque chose de sectaire. Une secte apocalyptique. Et donc on ne sort pas intact quand on a des rêves. On ne sort pas intact d'une enfance comme ça. Et la question de l'argent reste secondaire selon vous ? Parce qu'elle prend la place quand même dans la série je trouve. Oui, mais on se pose la question, est-ce que pour 60 000 euros on tue toute sa famille ? La réponse est non. A priori non. Mais est-ce qu'à un moment donné les ennuis financiers peuvent t'amener dans une série d'aventures à passer à l'acte ? Oui. C'est le catalyseur. C'est le catalyseur. Évidemment qu'il avait des dettes. Évidemment qu'il faisait de la cavalerie. Il empruntait à l'autre pour donner à l'un. Il faisait plein de choses comme ça. Il avait des rêves. Il vivait au-dessus de ses moyens. Il y a quand même une question à laquelle la série ne répond pas. Et l'enquête de Society non plus. Parce que ça reste un mystère. C'est comment ce type a réussi à... Parce que pour changer de vie, il faut avoir accès à une énorme somme d'argent. Pourquoi cette somme d'argent n'a pas été activée pour résoudre les problèmes financiers plutôt que de s'en servir pour fuir ? C'est le grand mystère de l'affaire Dupont-de-Ligonnès. Il aurait pu faire appel à ce réseau pour l'aider à s'en sortir financièrement et pas forcément pour l'aider à fuir. Je pense qu'il y a un autre problème. On va remonter un petit peu avant. Je pense que de Ligonnès, de Salin, est une personnalité extrêmement narcissique. Et qu'il a la sensation intime que les autres sont le prolongement de lui. Et quand je dis ça, c'est vraiment une caractéristique. Le mot est galvaudé en ce moment, pervers, narcissique. Un complexe de supériorité. Il a ce complexe. Il dit à tout le monde qu'il a 151 de QI, qu'il est au-dessus de la mêlée et tout ça. Donc il a cette force de dire je suis plus intelligent. Et il a une personnalité clivée. C'est-à-dire qu'il est capable de cliver toutes ses personnalités. Et de dire, franco, port, comme ça, voilà, maintenant, ces gens-là, ils ne sont pas heureux de ce qu'ils vont vivre. Je vais leur donner une vie plus heureuse dans un autre monde. Et ça, c'est la religion qui revient et qui fait surface. Parce que les derniers mois, depuis 2009, ils laissent 750 messages sur un site qui s'appelle Cité catholique, où ils parlent du sacrifice. Et le sacrifice au sens, comment on peut tuer un fils devant Dieu. C'est une offrande. Donc je pense qu'il y a cette capacité à donner, à saturer quelque chose de divin. Et en même temps, ça lui donne aussi le titre de tueur divin. Merci. Merci. Merci.